Merci à tous d'être venus. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont... Donc c'est la première fois qu'ils viennent au Pratat Noventia. Ouf, oui, je vais la main. Merci Pierre. Donc on se rassemble tous les deuxièmes mardis du monde. Pour moi, pour un événement technique. Donc ça va de présentation des ateliers, un peu ce qu'on a envie de faire. Et on discute ensemble pour essayer de monter en compétences sur le développement. On essaye d'apprendre des choses. Ce soir, ce que je voulais essayer de faire, c'était une petite présentation sur ce qu'on peut faire en refactoring. Quand on n'a pas de test, quand on n'a pas de filet de sécurité et qu'on a peur de tout casser. Parce que oui, souvent, ça arrive que malheureusement, l'application ne soit pas couverte à 100% par des tests. Il y a encore des projets comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vous ferai une petite présentation. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Et ensuite, je vous proposerai d'essayer de faire des catas à deux ou tout seuls, comme vous voulez, si possible. Pour essayer d'exercer, d'expérimenter un peu ce que je vais essayer de vous présenter. Voilà. Pas de grandes promesses. Juste des échanges. Donc, refactoring sans les mains. Je vais être obligé de les utiliser un petit peu. Alors, pourquoi refactoring sans les mains ? C'est parce qu'en fait, quand on se retrouve dans des situations comme ça, mon collègue, il est à côté de moi, il s'énerve sur son code. Il dit « Putain, c'est compliqué. Je ne comprends pas. Il faudrait tout refaire. Là, ce n'est pas possible. » Voilà, on prend une demi-journée, on timebox, on ne fait pas n'importe quoi, on prend une demi-journée et on voit ce qu'on peut refactorer pour que ce soit un peu plus facile à fonctionner. Mais du coup, oui, mais on va tout casser. On va tout casser quand on est sûr. Si ça se trouve, il n'y aura plus rien qui marche. Donc là, les utilisateurs, ils vont venir nous taper et tout. Ce n'est pas possible. Je fais pas « Ok, on met des tests. Il n'y a pas de souci. » Mais non, on ne peut pas mettre des tests. Le code est bien trop compliqué. Ce n'est pas possible. Je fais « Oui, il faudrait refactorer. » Et du coup, on est là et on se regarde. Généralement, il y en a un qui va prendre un café et l'autre qui va pleurer aux toilettes. Du coup, l'idée, c'est de refactorer mais sans toucher au code. Du coup, comment on fait ? En fait, on va faire appel à un ami. C'est l'IDE. En fait, dans l'IDE, il y a des outils pour refactorer. Alors, suivant les IDE et suivant les langues, ils savent faire plus ou moins de choses. Mais en fait, au final, ils savent faire pas mal de choses. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est essayer d'aller voir un petit peu les fonctionnalités de l'IDE pour refactorer. Et essayer de voir ce que les IDE nous proposent pour justement refactorer sans toucher soi-même au code. On va le faire faire par quelqu'un d'autre. Du coup, ce sera de sa faute. Si jamais il y a un problème. Donc, on va essayer de voir pourquoi on peut lui faire confiance. En général, qu'est-ce que savent faire les IDE ? Et quand est-ce qu'il faut pas croire l'IDE ? Donc, c'est vraiment rapide. Ok, donc, c'est pas du tout le monde bonheur. C'est grave. Du coup, on va voir que c'est faire, pourquoi lui faire confiance et quand est-ce qu'il faut pas lui faire confiance. En fait, les IDE, généralement, ils savent faire à peu près tout ça, quel que soit le langage. En tout cas, Java, ils savent bien faire, c'est Sharp aussi a priori. Sur les langages comme JavaScript, il n'y aura peut-être pas tout. Qui fait du Java ? Qui fait du C Sharp ? Et autre chose, c'est plus-plus, il doit avoir des outils pas mal aussi. Et les autres ? PHP. PHP ? SQL. D'accord. PLSQL, ok. PLSQL, je sais pas s'il y a des outils. Et PHP, je pense que tu dois avoir des trucs qui… Je sais pas ce que tu utilises. WebStorm ? Non. Tu dois avoir des outils pas mal quand même. IntelliJ. Moi je suis sur IntelliJ. Donc on peut… Alors, premier truc qu'on peut faire, c'est rename. On ne pense pas assez souvent, mais juste renommer les fonctions, les variables. Des fois, ça peut vachement éclaircir le code pour la prochaine fois qu'on passe sur le code. On arrivera peut-être mieux à comprendre. Tout ce qui est extract, donc extraire des variables. On peut extraire aussi des paramètres, c'est-à-dire rajouter un paramètre à la méthode ou la fonction sur laquelle on est. Extraire des méthodes. Donc quand on a une grosse fonction qui passe en ligne, généralement il y a des petits indices, genre des doubles sauts de ligne ou des commentaires. Généralement ça, ça veut dire là il y a un bloc de code qui est un petit peu cohérent, en tout cas qui fait quelque chose. Et on peut peut-être l'extraire pour le mettre dans une fonction ou une méthode. Et les extract delegate aussi, on vous le montre après, c'est extraire, mais dans une autre classe. Pour ceux qui font une programmation de jeu. Inline, c'est l'inverse de extract, c'est-à-dire qu'à la place qu'on prenne une partie de code et qu'on l'extrait dans une variable ou une méthode, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est par exemple un appel de méthode qui est dans une variable et on va le mettre directement là, où la variable est appelée. Et save-delete, ce qui est pas mal, c'est que de temps en temps l'idéo dit, ça c'est pas utilisé. On peut le supprimer, on fait pas assez souvent. Ceux qui travaillent sur les grosses bases de code, ils voient peut-être des fois du code qui est plus utilisé ou qui est jamais appelé. Surtout, n'hésitez pas à le supprimer. Les gens qui travailleront derrière vous vous remercieront. Ce sera peut-être vous. D'accord. Pourquoi lui faire confiance à cet IDE ? Généralement, il sait ce qu'il fait. En fait, les IDE font des actions simples entre guillemets et automatisées. Généralement, quand il sait faire quelque chose, il fait bien. Par exemple, pour faire un rename, il va renommer votre variable, il va la renommer partout où elle est utilisée. Pas juste à l'endroit et ensuite on va compiler, on va regarder partout où ça compile pas, où ça compile pas. Donc, il fait automatiquement et du coup, normalement, on est à peu près sûr qu'il fait les choses bien. Des fois, il dit non aussi. Des fois, il dit ça, tu peux pas le faire parce que, par exemple, je vais essayer d'inline un appel de fonction. Il va dire non parce qu'en fait, j'ai deux cas et du coup, je peux pas inline. Donc, je t'autorise pas à le faire. Et surtout, il fait le boulot à votre place. Moi, j'aime bien ça. Pas trop travailler. Tac. Alors juste, on va repasser sur les actions. Renommer. Pourquoi renommer ? Pour ajouter du sens. Alors en fait, ajouter du sens, ça aussi. Ajouter plus de sens. Parce que quand on a codé, on a essayé de mettre tout le sens. Peut-être pas. Ça arrive. Mais généralement, j'essaye de mettre tout le sens que j'ai compris. Sauf que des fois, au fur et à mesure qu'on développe les fonctionnalités, qu'on avance sur le projet, on comprend mieux le métier. On comprend mieux le fonctionnel et on peut rajouter du sens. Se rapprocher plus des termes du métier. Simplifier la lecture et supprimer tous les mots qui ne veulent rien dire. Tous les computes, tous les handles, tous les manage, tous les mots qui rajoutent zéro sens. Des gens d'Arola, là-bas, ils ont des dés avec tous les mots. Et donc, il y a des jeux où tu peux coder que en utilisant les mots des dés. Et donc après, au bout de 10 minutes, tu ne comprends plus rien. Toto aussi. J'avais un collègue qui mettait Toto partout. Après, il disait non, mais c'est bon, après, je renomme. Quand tu es dedans, tu peux faire une heure sans problème. D'accord. Et vous avez essayé de passer le PC aux collègues ? Je passe le PC aux autres et là, c'est qu'ils disent. Mais ils n'ont pas si difficile que ça. Problème que l'autre, en fait, c'est toi demain. Et du coup, ça marche au final. Ça marche. Donc, on a une bonne capacité à comprendre ce qu'on fait, même sans nom. Clac. Extract variable, ça peut permettre d'éviter les lignes qui sont trop longues. Parce qu'il y a des appels de fonctions en chaîne ou des paramètres de fonctions qui sont aussi des appels de fonctions. Ça peut aussi permettre de rajouter du sens avec un nom plutôt qu'un appel de fonctions où on met dans un nom. Ça explique ce qu'on fait et limiter la duplication. Extract de méthode, comme je disais tout à l'heure, quand on a des grosses méthodes, généralement, c'est assez facile d'extraire des méthodes. Et du coup, on peut rajouter du sens avec un nom de méthode encore une fois. Généralement, c'est ce qu'on a sur des grosses fonctions. On a souvent des petits commentaires. Je fais ça. Cinq lignes. Je fais ça. Cinq lignes. Ça peut donner un indice sur ce qu'on peut extraire. Et une méthode, je ne peux pas parler pour tous les langages, mais quand on a une classe, une méthode peut ensuite être moquée. On peut faire des moques partielles. Et ça, ça peut être pas mal aussi pour faire de l'injection de dépendance pour les tests là où il n'y en avait pas. Alors, où trouver les fonctionnalités ? Désolé pour ceux qui ne font pas du Java ou du C-Sharp. En fait, il y a dans Intelli, il y a un menu refactor. Dans Eclipse, il y a aussi un menu refactor. Et dans Visual Studio, c'est un peu plus caché. C'est dans le menu Edit Refactor. Et donc, ce qui n'est pas mal, c'est qu'on a un menu où on a toutes les fonctionnalités de refactoring. Quand est-ce qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait ? En fait, dans tous les cas d'usage externe, c'est-à-dire que si vous développez une librairie, on ne va pas s'amuser à renommer les choses comme ça parce que c'est utilisé à l'extérieur. Et si j'envoie ça en prod et qu'il n'y a pas de compilation qui permet de s'assurer que tout fonctionne toujours bien, on risque d'avoir des problèmes. Donc tout ce qui est utilisé à l'extérieur, il faut faire très attention. Tout ce qui est sérialisé aussi, que ce soit des sérialisations JSON qui soient utilisées dans des clients ou des sérialisations qui peuvent être Java, utilisées en base de données ou envoyées dans des queues. C'est pareil, c'est utilisé par des clients ou des sérialisations qui sont enregistrées en base de données. Si je renomme mon champ qui est sérialisé, qui est envoyé en base de données et que j'oublie de renommer en base de données parce que c'est un champ texte et que je n'ai pas pensé, à la désérialisation, il n'y a plus rien qui marche et on est embêté. Et de manière générale, tout ce que l'IDE ne va pas pouvoir voir, c'est-à-dire les usages externes, la base de données, des fichiers de texte, tout ce auquel il n'y a pas accès en fait. Alors je voulais vous faire un petit exemple. Donc j'ai un bout de code, c'est le kata birthday readings. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un service qui va envoyer un mail qui dit « Bon anniversaire à tous les employés dont c'est l'anniversaire ». Donc ce n'est pas très compliqué néanmoins. Alors si je peux juste vous présenter comme ça. Néanmoins, même si la méthode, bon, il y en a qui vont peut-être trouver qu'elle est grosse, d'autres qu'elle est petite, suivant ce qu'on a l'habitude de lire. Mais en fait, le problème qu'on a ici, c'est qu'il y a plein de responsabilités différentes. Alors si je peux juste… Là, il y a de la lecture de fichiers. Donc on a un fichier, un nom de fichier en paramètres qui contient la liste des employés. Donc on va faire un buffer reader, on va le parser, ainsi de suite. Ensuite, un petit peu de métier. Est-ce que c'est effectivement l'anniversaire de l'employé ? Et ensuite, du coup, c'est l'anniversaire. Du coup, on va lui envoyer un mail. Donc on va construire le mail et utiliser la méthode qui est juste en dessous. Et on voit des mails. Ok. Est-ce que si je passe en mode présentation normale, vous voyez quand même ? Ça va ? Ok. Ce sera peut-être plus… Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent ici ? Non ? Normal ? Il y a trop de… Qu'est-ce que vous voudriez faire autrement ? Tadi ? Déjà, le employee data, le tableau, moi, personnellement, j'arrive… Je ne sais pas s'il y a dedans. Ah, le 1, 0, 2, 3 ? C'est logique. Tu ne fais pas d'effort. Donc on lit. Effectivement, il y a des employee data, c'est un tableau. On ne sait pas ce qu'on récupère. Est-ce que c'est le bonheur ? C'est le bonheur, tu seras juste la chine. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? C'est par les actions, le fait de envoyer un mail, le fait d'ailleurs affiché, et le fait de savoir ce qu'on s'est mal. Ah, effectivement, ce que tu veux dire, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilités. C'est le détail. Effectivement, il y a beaucoup de responsabilités. Et puis un autre truc, c'est peut-être qu'il y a d'autres endroits où on lit ce fichier d'employés. Du coup, on va refaire tout le code. Il y a peut-être d'autres endroits où on lit ce… où on envoie des mails. Du coup, on va refaire tout le code aussi. Si ça se trouve, on a un fête des maires service quelque part, qui envoie un mail. Bonne fête des maires. Et qui fait exactement la même chose. Donc effectivement, moi quand je vois ce code, effectivement, j'aurais bien envie de sortir tout ce qui est lecture du fichier qui contient les employés. Et j'aurais bien envie de sortir tout ce qu'on envoie de mail. Du coup, je vous propose qu'on essaye de le faire. Ah oui, il y a un autre truc. Peut-être que ça ne vous choque pas, mais moi, xDate. Tout en haut là. XDate, qu'est-ce que c'est ? Il y a un autre truc, c'est peut-être que pour envoyer des gotings, il faut quand même filer un… Oui, effectivement. Pour savoir si c'est son anniversaire, il faut un port SMTP. Ça paraît logique. En termes de responsabilité, je n'ai pas mal. C'est pas mal. Et puis, xDate ? Alors, xDate ? Ben voilà. Ici, on ne sait pas ce que c'est. La date était déjà pris. Pardon ? Ben oui, idate, c'était déjà pris. Moi, j'aurais mis une underscore date. Ça aurait été plus joli parce qu'on ne l'aurait pas trop vu si c'était celui-ci. Ça aurait été plus sympa. Et donc, le premier truc qu'on peut faire, c'est rename ce xDate par exemple. Alors, on peut aller voir ce que c'est. On a de la chance, on a le code. Des fois, ce n'est pas le cas. Alors, en fait, pour la faire rapide, ce qui est important ici, c'est qu'on a un anniversaire. Et qu'un anniversaire, en fait, c'est tous les ans. Donc, on ne peut pas utiliser les dates normales parce que la date de naissance et la date du jour, c'est pas la même année. Donc, en fait, ce qui est important dans xDate ici, c'est que le eSemday, en fait, il ne compare que le jour et le mois. Du coup, il n'y a pas de gestion pour les gens qui sont venus le dernier jour de février sur les années bisextiles, machin. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Donc, le premier truc que je ferai bien, moi, c'est de renommer en comment ? D ? D ? D ? D ? D ? D ? D ? D ? D ? Qui est d'accord ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. D ? D ? D ? D ? D ? L ? D ? D ? C'est pas grave ? Je vous l'ai proposé. C'est pas ? Ça représente une date… Avec un… DeoFear, c'est pas mal. Allez, DeoFear. Alors, je ne sais pas ce que je voulais faire. Est-ce que, du coup, refactor rename. Ah non, j'ai dit qu'il utilise le menu refactor rename. Day of year. C'est bien, qu'est-ce qu'il me dit ? Est-ce que tu as envie de renommer les variables qui utilisent cette case ? Qui est 1, 2, 3, ici. Ouais, du coup, ça, ça m'intéresse bien. Donc, j'ai caussé la case. Je vais dire OK. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est les tests, a priori. Donc, je vais dire OK aussi. Tac. OK. Là, je suis content que c'est plus visible. Ensuite, alors, ce que j'aimerais bien faire dans un premier temps, c'est extraire tout ce qui est envoi d'email. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Et j'ai bien envie de dire qu'on va l'extraire dans une méthode. On va appeler. Send greetings. Send birthday greetings mail. Send mail ? Ah oui, send greetings. Send greetings mail. Send greetings mail. Send greetings mail. Ok. Alors, j'aimerais bien me débarrasser de smtp host, smtp port. Et du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de les inline. Parce qu'en fait, alors ça, ça ne vous aura peut-être pas souvent. Mais là, c'est les constantes local host et 25. Elles ne sont utilisées qu'ici. Donc, en fait, je peux aller inline. C'est-à-dire que je peux, en fait, smtp host. C'est ici. Ah non, je l'ai là aussi. Tac. Je dois pouvoir faire inline. Ok. Et tac. Du coup, j'ai supprimé un paramètre de ma méthode ici. Je vais essayer avec smtp port. Et là, ça ne marche pas. Par contre, il pourrait me dire quelque chose. Ah voilà. Cannot find constant initializer for parameter. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici. Parce qu'en vrai, on a un test. Ici, en fait, on a deux cas. Dans le main, on a le port, c'est 25. Et dans le test d'acceptance, on a un port qui est 999. Donc, en fait, il ne peut pas remplacer par une constante vu qu'il n'y a pas une seule constante. Donc là, on va dire, on va dire pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Et du coup, on va le laisser. On pourrait le faire à la main, on pourrait le faire. Alors, autre solution, c'est de dire, en fait, ici, c'est 25. On peut tricher. Pas sûr que ce soit grave dans les. Et le remettre après. On n'a pas de test. Ou alors, on dit, on n'a pas de test. À vrai dire, on a dit au départ, on est sur de l'élégation. On n'a pas de test. Ou alors, on a des tests. Ou ils sont en erreur. On est embêté. C'est normal. C'est normal. Bon. Des fois, on ne peut pas. Donc, on va le laisser. Du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on a deux méthodes. SendGreetingMail et SendMessage. Et ça, j'aimerais bien les enlever parce que je pense que ce n'est pas trop de la responsabilité de birthday service. Donc, du coup, clique droit. Refactor. Tac, tac, tac. Alors, je vais essayer de faire un extract. Et là, je vais faire delegate. Du coup, alors, qu'est-ce que je veux extraire ? Je veux extraire SendGreetingMail. Donc, il construit mon mail et il appelle la méthode SendMessage. Donc, je vais sélectionner les deux. Ok. En fait, là, si SendGreetingMail est en rouge, c'est parce qu'il y a une méthode qu'il utilise qui est dans la classe actuelle. Donc, hop. Et du coup, notre nouvelle classe qui va envoyer le mail de bon anniversaire. Un petit nom. On peut l'appeler MailService. Service. Ou MailSender. Moi, je ferais bien MailSender parce qu'en fait, peut-être c'est un greeting mail sender. GreetingMailSender. Ça va ? Allez. Du coup, en visibilité, j'oublie que comme ça, ce sera. Tac. On s'en fout ça. Yes. Yes. Hop. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une classe qui s'appelle GreetingMailSender. Donc, qu'on peut aller voir et qui contient mes deux méthodes. Hop. Donc, automatiquement, il a créé un attribut qui s'appelle GreetingMailSender. Qui l'instancie directement dans notre service, comme ça. Et donc, les deux méthodes qui existaient, il a fait en sorte qu'elles appellent les méthodes de notre service qu'on a juste créé. Et il a remplacé aussi cet appel-là. Sauf que du coup, nos deux méthodes, en fait, elles ne sont plus utilisées. Donc, on peut les supprimer. Donc, je vais aller dessus. Hop. Je clique droit. Je n'ai pas refactor. Si, j'ai refactor. Et là, j'essaye limit. Et donc, normalement. Alors, en fait, là, ce que propose IntelliJ, c'est qu'il va regarder ce qu'il doit chercher. Si l'élément qu'il veut supprimer, il est présent en commentaire. Est-ce qu'il est présent dans des strings qui pourra être, je ne sais pas, il dit une bêtise, le nom d'une classe qui serait utilisée en réflexion. Et il va chercher dans toutes les occurrences de type texte. Donc, normalement, je n'ai pas de problème. Donc, je vais dire OK. Et là, je vais faire la même chose. Send message. Refactor. Save delete. Clac. Donc là, déjà, je suis content parce que tout le bazar de création, créer un mail, c'est parti dans une autre classe. Cependant, il y a encore un truc que j'aimerais bien faire, c'est de pouvoir l'injecter, ce service. Parce que là, si je veux tester, je suis toujours autant embêté parce que c'est créé en local. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller au moment de l'initialisation, je vais faire refactor et normalement, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je ne me mets pas sur le gars et faire un alimenter. Tu vois, c'est que sur le gars ? Bah, on va le couper juste contre les mains. Un alimenter là. Hop, pardon. Bah, je ne l'avais pas ça, j'ai l'impression. Move initialisation. Non. Du coup, je vais utiliser le raccourci team intelligible qui est alt entrée et qui permet d'avoir le menu contextuel. Et du coup, je vais mettre l'initialisation dans le constructeur. Ce qui ne change strictement rien. Ouais, d'accord. Toujours en temps embêté. Du coup, bah là, on peut faire deux choses. Je peux écrire du code parce que, ici, en fait, quand on a du legacy, souvent, c'est juste. C'est chiant de changer le constructeur. Donc, ce que je pourrais faire pour mes tests, c'est créer un constructeur spécifique qui prend en paramètre notre service. Et du coup, dans les tests, on pourra lui passer un service moqué. Donc, on peut faire ça. Ça, c'est une solution. Hop. Autre solution. C'est de passer ça. C'est pareil. Je ne suis pas sûr de l'avoir. C'est de faire un extract. Un, deux, trois. Parameter. On va l'appeler greeting mail sender. On va l'appeler greeting mail sender. On va laisser le... Et du coup, il va aller voir partout où est appelé le constructeur. Et il va remplacer, il va ajouter le paramètre. Donc, si on va dans le main, maintenant, on a notre birthday service qui prend un paramètre qui est le new greeting mail sender. Et du coup, là, dans les tests, ce sera assez simple de lui passer un mock. Pas de souci. Clac. Du coup, là, on n'est pas trop mal sur le... Sur le... Comment ça s'appelle ? Ah tiens, là, je vois localhost en... En... La constante en statique. Donc, c'est pareil. En fait, je peux la inline. Normalement, si je me mets là. Factor. Inline. Ok. Donc là, il vient de me la remplacer ici. Si je mets, tu ne peux pas l'inliner, là, parce qu'il y a des... Parce que comme le SMTP port, en fait, si c'est pas une constante, je ne vais pas pouvoir l'inliner. Et je ne vais pas pouvoir faire ce genre de choses parce qu'en fait, vu que comme si c'est une variable ou quelque chose qui vient d'ailleurs, C'est-à-dire, en fait, le... Comme le... I2 ne peut pas être sûr de la valeur que ça va avoir. Et que si c'est une variable, en plus, cette valeur, elle peut changer suivant les appels qu'il y a. Tu ne vas pas pouvoir faire ce genre de choses. Donc après... Après, tu peux faire... Tu peux avoir d'autres solutions. Tu peux essayer de... De créer un objet qui va encapsuler et que tu vas passer en paramètres. Mais en fait, tu ne vas pas pouvoir déplacer le passage en paramètres de la méthode vers le constructeur. Parce qu'en fait, cette valeur n'est pas statique. Elle peut changer entre la construction de ton service et l'appel de la méthode. Donc ça, ça va être compliqué. Donc là, tu seras obligé d'ajouter des... De modifier le code à l'avant. À l'avant ? Je pensais que... Peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé. Je pense qu'on veut faire, en fait. Pardon ? Je pense qu'on veut faire. Parce que là, l'idée, je pense que c'est plutôt justement que... Le send report, etc. En fait, doit être injecté dans le sender. Ouais, ce serait l'idée, ouais. Je pense que... Ouais. J'avoue, je n'ai pas trop trouvé la solution. Ouais. En utilisant que les outils de refactoring. Là, en fait, ce que je veux faire, c'est... Ouais, effectivement, le passer en champ. Tac. Et là... Le problème, c'est qu'il va... Je ne sais pas si je peux le... Si je peux le... Si je peux le... Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr qu'on n'a rien cassé là. Et pourtant, on n'a pas de test. Donc on a... Et on a quand même pu extraire ces deux méthodes. Ce qui va nous permettre de pouvoir passer un mock à la place. Ce qui est quand même plus sympa. Même si on a encore des paramètres qui nous embêtent un petit peu. Et du coup, deuxième truc, c'est est-ce qu'on peut... Alors là, pour le... Pour la lecture du fichier, c'est plus compliqué. Et du coup, je vous propose d'essayer. Je vous propose d'essayer d'essayer... D'essayer de... Éventuellement de refaire ce que j'ai fait sur... Sur birthday greetings. Ou d'essayer sur un autre kata. Moi, j'avais... Je vous proposais ces kata. Donc il y a Gilded Roses. Donc il y a une grosse classe avec plein de... Une grosse méthode avec plein de if. Que vous connaissez peut-être déjà. C'est un kata de refactoring qui est assez connu. Il y a le tennis refactoring kata. Et birthday greetings qui est disponible. Alors... Gilded Roses, c'est disponible en Java. On est proche de tous les langages connus et imaginables. Tennis, refactoring, kata. On est à peu près sur la même chose. Et birthday greetings. Je vous ai mis deux liens. Donc le premier, c'est en Java. Et le deuxième, c'est en C Sharp. Est-ce que vous avez le wifi, s'il vous plaît ? Oui. Alors, normalement, vous avez un wifi Novencia. Novencia invité. Il y a des miniers avec les montées. Elle est insiste sur le logoняux. L'écran des pieds, on est dans la Mandalienne. Sous-titrage FR ?